L'exercice numéro 2, l'utilisation d'un canal privé. Là, on vient de voir dans l'exercice numéro 1 un canal public, c'est-à-dire que toute personne qui se connecte à ce serveur RocketChat peut voir les échanges qui sont dans le canal, peut même voir le canal, tout simplement. Un canal privé, c'est un canal qui ne va pas être visible par tout le monde, qui va être visible uniquement par les personnes qui sont invitées explicitement à le rejoindre. Et ça a des intérêts de confidentialité, par exemple. Pour des données sensibles, pour des choses privées. Là, dans cet exercice, on va créer un nouveau canal. Il est possible de créer un nouveau canal public, on va ici créer un nouveau canal privé. On va inviter des gens dans le canal de deux manières différentes. Je vais vous faire la démonstration. Pour revenir sur mon interface, dans le volet de gauche, il y a quelques boutons ici, et ça c'est le bouton de mon profil. Le bouton tout à droite, avec un petit crayon, c'est pour créer quelque chose. On peut créer plusieurs choses. Ici, on va créer un canal. On peut lui donner un nom. Là, il n'est pas content parce que j'ai mis un accent. On peut lui donner un sujet qui n'a pas de restriction d'accent ou d'espace, contrairement au nom du canal. Et on peut décider s'il est privé ou public. Là, par défaut, il est privé, pour ne pas qu'on se fasse de bêtises. Si je désactive ça, ça devient canal public. Mais je vais le laisser activer. Quelques autres fonctionnalités. Et on peut ajouter des membres. Là, si je clique, je vois directement, par ordre alphabétique, les membres de ce serveur. Là, je vais aller chercher Pierre. Et je fais créer. Là, ça me crée un canal privé qui apparaît dans la liste des canaux à gauche. Avec, déjà, Pierre et moi dedans. Bien sûr, on peut ajouter des personnes a posteriori. On n'est pas obligé de penser à toutes les personnes qu'on a invitées dans ce canal dès qu'on crée le canal. Pour ce faire, en haut à droite, il y a des petits symboles de personnes ici. Ça ouvre le panneau membres. Donc là, on peut voir les membres de ce canal. Donc moi et Pierre. On est tous les deux connectés. Si on veut voir toutes les personnes du canal, y compris ceux qui ne sont pas connectés, on fait tous. Ceux qui, ici, revient au même. Et si on veut ajouter des personnes, on clique sur ajouter en bas. On peut aussi générer un lien d'invitation pour inviter les personnes à venir. Mais ici, on va le faire de cette façon. Ajouter. Je choisis des utilisateurs. On a envie d'ajouter Franck. Il est là. Et je fais ajouter. Bon, il n'y a qu'un utilisateur, mais le bouton s'appelle quand même ajouter plusieurs utilisateurs. Hop. Franck est ajouté. Et Franck a donc vu apparaître, comme par magie, chez lui, un canal privé qui s'appelle canal privé Paul. On peut fermer le panneau membre et commencer à discuter. Un canal privé se comporte de la même façon qu'un canal public, c'est-à-dire qu'on peut faire des fils de discussion à l'intérieur. On peut faire des fils de discussion à l'intérieur. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que les fils peuvent être visualisés dans le panneau fil qu'on fait apparaître avec le bouton ici de la petite vue. Donc ici, il n'y a aucun fil parce qu'on n'a pas commencé à discuter. Mais si je reviens sur le canal public de test et que je clique sur le bouton fil, je peux voir tous les fils de discussion qui ont commencé. C'est-à-dire tous les messages où il y a eu au moins une réponse. Ça, c'était la petite parenthèse que j'aurais dû mentionner à l'exercice d'avant. Voilà pour le canal privé.